Bah voilà, essayez pas de casser les gens quand c'est toi qui es cassable. Non, non, y'a pas de soucis. Et joyeux Noël ! Ils sont lents, eux. Vous avez mis quoi ? Moi j'ai mis... Oh, Mick Mill, évidemment. T'as mis quoi toi ? J'arrive même pas à voir. Mick Mill. Oh, mais toi. Moi, j'ai mis Silk Canvas de Van Jess. Moi, j'ai mis Gentleman 2.0 de Dajou. Et pourquoi ? Ok, mais même si tu fais un plaidoyer toutes les émissions pour Dajou, pourquoi selon toi, c'est Dajou ? Déjà, on sait que Dajou, il a été la révélation de l'année 2018. Et il faut aussi savoir que cet album, Gentleman 2.0, a été certifié disque de diamant. Et il y a aussi une raison assez particulière. C'est parce qu'avec son titre jaloux, il a réussi à détrôner Aya Nakamura. Et ce n'est pas rien de détrôner Aya Nakamura. Ok, Dajou, Dajou, c'est bien. Mais on veut aussi de la nouveauté. Et moi, pour moi, c'est Silk Canvas de Van Jess. Pourquoi ? Parce qu'elles, au moins, font du R'n'B contemporain. Toutes les chansons qu'on a aimées, les chansons de tes grandes sœurs, du R'n'B des 90s, en sachant que c'est des filles qui viennent de YouTube, de base, et qui ont pété avec un cover de Drake Headline. Moi, je suis contente. Elles ont sorti leur premier album fin juillet, qui vient de passer. Et moi, j'adore aller écouter Silk Canvas. C'est génial. Allez écouter Dajou. Allez écouter Mick Mill, moi, je vous dis. Il a sorti son album il y a une semaine, même pas. Number one, numéro un sur les billboards, je vous dis Mick Millie Championship. Let's get it.